Les éditions de parfum de chez Frédéric Malle, la marque qui a changé le game. Hi darlings ! Mes chers camarades parfumistes, comment allez-vous aujourd'hui ? C'est Val. Merci, merci, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous appréciez mes vidéos et ça me fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à en parler auprès de vos amis, de vos membres de famille, s'ils vous savez qu'ils sont fans de parfum. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, comme ça vous saurez à chaque fois quand je publie une vidéo. Donc, comme je vous ai dit au tout début, excusez-moi, je vais vous parler d'une marque qui est, dont la réputation n'est plus à faire, la marque des éditions de parfum de chez Frédéric Malle. Une marque symbolique qui a beaucoup de sens pour nous. que nous affectionnons, une marque qui nous respecte en tant que client. Alors déjà, commençons par le commencement. C'est quoi la marque Frédéric Malle, les éditions de parfum ? Monsieur Frédéric Malle, c'est le petit-fils de Monsieur Serge F. Claire, ex-directeur financier de la marque Coty et aussi le fondateur des parfums de la marque Christian Dior. Marque pour laquelle sa propre mère sera directrice développement pendant 40 longues années. Après des études qu'il aura fait à New York, il va travailler chez Robert Trump Dupont en tant qu'assistant du dernier des présidents de l'entreprise sous cette appellation Robert Trump Dupont. Et c'est Monsieur Jean Amic. Il lui apprendra les ficelles du métier. En 1994, Frédéric Malle, il sera consultant pour de très grandes marques de parfum. Donc, il commencera en pleine période de révolution en méthode de création et de vente de parfum puisque ça sera le moment des grands lancements mondiaux au moyen de grands spots publicitaires, de budget marketing pharaonique avec un effet pervers à tout ça. Il faut faire des économies quelque part. Et c'est la création des jus qui va être impactée. On va demander au parfumeur de faire du sang bon à moindre frais qui va plaire à Monsieur et Madame Tout-le-Monde sur le globe. Au détriment de quoi ? Au détriment de l'originalité, de la qualité des jus, de l'esprit créatif et artistique. Donc, c'est à ce moment-là que lui viendra l'idée de créer une marque. Une marque de parfum qui donnerait aux parfumeurs la possibilité d'exprimer pleinement leur art. De quoi travailler de belles matières premières, sans restriction de budget, sans être assommé par une direction artistique quelconque qui serait obsédée par la vente de masse. Pas non plus de budget publicitaire qui viendrait éclipser tout le reste et point non négligeable, pardon. Il va décider, Monsieur Frédéric Malle, de donner du temps aux parfumeurs, au nez. D'accord ? Le temps de s'exprimer, le temps de créer, le temps de laisser les idées venir à eux et de peaufiner à leur guise les créations, comme cela se faisait à l'époque des plus grands chefs-d'oeuvre de parfum. Aussi, sa marque sera la seule à l'époque à mettre en avant les nés derrière chaque œuvre afin de remettre au goût du jour le concept de parfumerie d'auteur, de parfumerie artisanale et créatrice avant tout. C'est Frédéric Malle qui est le premier à vouloir mettre sous les bouteilles le nom des créateurs, le nom des nés, pour vraiment leur donner leur heure de gloire. Il n'y a pas plus belle preuve de respect au monde que celle de rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas un hasard du coup si les plus grands parfumeurs de notre époque se bousculaient à sa porte afin de composer pour lui. Vous avez M. Dominique Ropion, M. Jean-Claude Elena, M. Edmond Roudniska, le père, Michel Roudniska, son fils, Pierre Bourdon, Olivia Giacobetti, Édouard Flechier, Maurice Roussel, Carlos Benahim, Julien Raskinet, Ralf Schweiger, Fanny Ball et Bruno Giovanovic. L'aventure va débuter le 6 juin 2000 avec l'ouverture d'une première boutique à Palme. Le succès sera sans appel et des créations toutes plus audacieuses et belles les unes que les autres se succéderont jusqu'à nos jours. Donc je vais commencer à présenter les parfums. Ce n'est qu'une des premières vidéos que je compte faire sur la marque Frédéric Malle. Il y en aura d'autres à venir. Donc ça c'est encore une toute petite sélection. Le premier parfum que je vais vous parler aujourd'hui, ça sera Dries Van Noten. Un parfum qui a été créé par Bruno Giovanovic. Donc c'est un parfum de la famille des ambris boisés avec une facette épicée et une facette gourmande. En note de tête, vous aurez de la bergamote, de la muscade, du clou de girofle. En note de cœur, vous aurez du safran, du bois de santal, de la vanille, du sacrazole qui est une molécule qui rappelle le sucre et la gourmandise, du jasmin. Et en note de fond, vous aurez du musc blanc, de la fève de tonka, du patchouli, du baume du Pérou. Donc ce parfum, il met l'ambre sous un autre relief, celui de l'ambre baumée et gourmand à la fois. La senteur, elle est dense. Elle est si dense qu'elle est quasi palpable dans l'air. Les notes de vanille chaude, de vanille essence appuient sur l'aspect charnu de ce parfum drapé de notes balsamiques venant de contrées exotiques. C'est une vanille aux émanations ambrées qui ne laisse pas de doute quant à la nature même du parfum. C'est un peu du baume du Pérou caramélisé, à souhait, doux à la fois, qui va venir réveiller ce plaisir coupable de succomber justement trop facilement aux gourmandises de ce monde. Donc le parfum Dries Van Noten, c'est un parfum qui met l'ambre sous un autre relief, celui de l'ambre baumée. L'ambre baumée et gourmand à la fois. La senteur, elle est dense. Elle est quasi palpable dans l'air. Les notes de vanille chaude, essence appuient sur l'aspect charnu de ce parfum qui est drapé de notes balsamiques venant d'un contrée exotique. Une vanille aux émanations ambrées qui ne laisse pas de doute quant à la nature même du parfum. Un peu de baume du Pérou caramélisé, à souhait et doux à la fois, vient réveiller ce plaisir coupable de succomber trop facilement aux gourmandises de ce monde. Une subtile envolée d'agrumes pour réveiller nos sens à l'ouverture. Celle-ci finira par laisser place à la richesse des épices. D'un côté du girofle assagi associé au capiteux typique de la muscade pour appuyer le côté exotique et pâtissier. Le safran, cette épice aussi délicate que précieuse, rajoute en gourmandise et en exotisme le jasmin. Il sera plus sauvage et est concentré pour apporter du caractère à l'ensemble. Sur le dry down, la danse endiabée du patchoulier de la fève de tonka et du musc nous rassure quant à la longévité du parfum même si la seule présence du baume du perreau est déjà un gage de longévité. C'est une fragrance qui plaira autant aux femmes qu'aux hommes et se portera merveilleux saisons froides aux instants les plus solennels. Le deuxième parfum que je vous propose, ce sera Lipstick Rose qui est de Ralph Schweiger. C'est un parfum de la famille des florales ambrées en note de tête. Vous aurez de la pamplemousse, de la violette, en note de cœur, de la rose, de l'iris, de la framboise et en note de fond, de la vanille, du muscule blanc et de l'ambre. Dès l'ouverture du parfum, on est happé par l'odeur typique de la violette qui fit en partie le succès des rouges à lèvres à l'ancienne. Une signature olfactive, en somme, qui possède beaucoup d'aficionados de tout horizon, dont moi-même. C'est une époque qui remonte à une trentaine d'années déjà. L'odeur typique du rouge à lèvres d'antan. Ce parfum, c'est vraiment un hommage à cette senteur très caractéristique, mais ce n'est pas que ça. On a là une très belle rose qui va être velour, dark, avec une aura glamour chic, à souhait. Je vous laisse imaginer ce parfum porté par des icônes du cinéma d'époque, telles que Ava Gardner, Greta Garbo, Dorothy Dandridge, un parfum de femme fatale, adulée et convoitée. Les notes d'iris apportent le côté poudré et aérien et se diffusent tel une bulle aérienne tout autour de soi. C'est vraiment un effet qui est grisant, garanti. Le plus intéressant, c'est le duel entre les facettes sombres et ambrées de ce parfum et son muscule captivant. L'ombre ici, il est différent de ce que l'on connaît. Je n'aime pas les parfums ambrés, sauf dans les parfums comme celui-ci. Déjà, il ne fait pas dans le côté vieillot, pas de parfum ambré façon grand-mère, grand-père. C'est vraiment un ombre délicat qui va donner l'âme à cette fragrance. Ce parfum, il est subtil. Je vois ce parfum porté autant par les femmes que par les hommes, de par le fait qu'il est plus ambré. Et aussi, je le vois porté pour les saisons froides. Bien sûr, comme pour tous les parfums de Frédéric, mais à la part pour les colognes, je privilégierais ce parfum plus pour des beaux moments de la vie. Voilà, plutôt que pour le quotidien. Après, ça reste une appréciation. Prochain parfum dont je vais vous parler, c'est Angélique sous la pluie. Un parfum qui a été créé par M. Jean-Claude Héléna. C'est un parfum de la famille des aromatiques boisées avec des facettes épicées et baumées. En note de tête, vous aurez des baies de genévrier, des baies roses, de la bergamote. En note de cœur, vous aurez de l'angélique, de la coriandre. En note de fond, vous aurez du bois de cèdre ainsi que des musques blancs. Angélique sous la pluie, c'est un parfum qui exhale des senteurs de pinède, mais avec beaucoup de caractère, ce qui peut surprendre sur le départ. C'est une odeur résineuse et verte, mais chaude. Même si le départ avec la bergamote était empli de fraîcheur, cela va évoluer à l'opposé. Une odeur de terre de campagne est perceptible, elle donne un caractère à l'ensemble. L'odeur est pleine, elle est fascinante. C'est une odeur humide qui rappelle les promenades improvisées dans des champs encore trempés d'une précédente averse. Grâce à l'angélique, on a un parfum aux accents herbacés musqués verts. Quelques conifères viennent se mêler pour accentuer l'effet fraîcheur de campagne du parfum. Ce parfum va casser les codes en étant avant tout un parfum aromatique, chose qui n'est pas commune car normalement les aromates sont relayés sur le second plan, celui des facettes qui rajoutent de l'âme à un parfum, en épaulant les grandes familles olfactives, c'est-à-dire les ambrés orientales, les boisées, les chyprées, les cuirées, florales, fougères, espéridées. Donc, vous allez ajouter à ça des notes de musc. C'est un parfum qui tend un peu plus sur le féminin que le masculin. C'est un parfum que je vous verrai porter plus au printemps et en été. Le prochain parfum que je vous parle aujourd'hui, c'est Rose et cuir de Jean-Claude Hélénat. C'est un parfum fougère cuiré. En note de tête, vous aurez du géranium, du cassis, du bourbon géranium, du poivre de Sichuan. En note de cœur, vous aurez du vétiver, du bois de cèdre, de la rose. En note de fond, vous aurez du cuir, de l'isobutyl quinoline. Ce parfum, c'est quoi ? C'est un bel équilibre entre un cuir pas du tout animal, mais un cuir lisse et tanné à souhait. Il fait dans la grande finesse, avec une senteur délicate qui n'est pas sans rappeler les pièces de maroquinerie de grand standing. Et de l'autre côté, vous avez une rose dans l'air du temps, épurée de ses accroches rétro. Cette rose, elle est cristalline, sexy, ultra attirante et elle donne envie de la sentir encore et encore. On va retrouver un accord de deux sortes de géranium ici. Déjà, il faut savoir quoi ? C'est que le géranium, il a plusieurs variétés. Chaque variété a sa propre senteur. Dans ce parfum, on va retrouver d'une part le géranium bourbon à la senteur de rose douce et fraîche. Et je ne doute pas que l'autre géranium fait plus dans le côté citronnel aromatique qui est proche de la fraîcheur mentholée et piquante. L'ADN du fougère, elle est perceptible de par l'association du vétivère, du géranium, de la rose et de l'isobutyl quinoline. Ce qui va beaucoup plaire à la jante masculine, soit en portant eux-mêmes ce parfum, soit en prenant plaisir à le sentir sur leur compagne. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que déjà, les obutyl quinoline qui étaient tombés en désuétude, c'est une molécule qui, elle seule, nous propose des facettes de mousse de chêne, des facettes de vétivère avec des nuances ambrées, boisées, de tabac et de cuir. Cette fragrance, c'est vraiment une belle surprise parce qu'elle change des parfums rose cuir qu'on trouve ailleurs. Sans pour autant casser le concept, c'est un plaisir olfactif, ça change. C'est un féminin qui peut plaire aux hommes avec le côté fougère assumé. Je pense qu'il est bien de le porter pendant les jours froids, les belles occasions, sans nul doute. Et puis surtout, si vous voulez être complimenté. Je vais terminer cette revue avec un parfum qui me plaît énormément et au point que je l'ai, je le possède. Il fait partie de ma collection. Il s'agit de Superstitious qui est juste ici. Mon bébé, mon favori, le voici et je vais pouvoir vous le présenter du coup sous toutes ses coutures. Superstitious qui est une collaboration entre M. Frédéric Malle, Albert Elbaz et en création du jus, M. Dominique Ropion. Voilà comment se présente un emballage de parfum de chez Frédéric Malle, les éditions de parfum. Je recommence. Voilà. 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 Mon bébé. C'est mon bébé. Franchement. Ouh. On va le psychoter ensemble. Hum. Magnifique. Donc, le parfum Superstitious, c'est un aldéhyde floral avec une facette ambrée. En note de tête, vous aurez de la rose, du jasmin, du géranium. En note de cœur, vous aurez des aldéhydes, de l'encens. En note de fond, vous aurez de l'ambre et du vétiver. Ce parfum, pour moi, c'est le Chanel numéro 5, mais de notre époque. C'est notre Chanel numéro 5 qui est là. OK. Il est rétro, mais en même temps, il est moderne. Il est contemporain. Il est audacieux. Et en même temps, il est culotté. On va ouvrir le bal avec une envolée de notes aldéhydes. Mais d'abord, c'est quoi les aldéhydes ? Les aldéhydes, c'est un mot qui est né de la contraction des mots alcool et d'éhydrogénatum. C'est une famille d'éléments de synthèse qui a été découverte par le baron von Liebig en 1835. En quoi les aldéhydes sont intéressantes ? Elles sont puissantes déjà. Elles apportent à tous les parfums une grande diffusion ozonique avec du volume. À l'état naturel, on peut en retrouver dans nos chers agrumes. On aura quatre types d'aldéhydes. La C9 qui aura une odeur citronnée. La C10 avec une odeur orangée. L'aldéhyde C11 à l'odeur ambrée et métallique. Et l'aldéhyde C12 qui justement va apporter l'envolée, la puissance avec en prime soit des notes florales, soit des notes savonneuses vintage. Dans le parfum superstitious, c'est l'aldéhyde C12 qui est le plus présent. L'odeur savonneuse d'antan est là et elle mène le jeu d'une main de fer. Le jasmin va se marier à la perfection avec ses fameux aldéhydes et va transformer l'expérience en une promenade dans un paradis blanc porcelain. Avec un parterre de fleurs, pour la plupart blanches pures, avec quelques touches de fleurs colorées pour mieux créer du contraste. On aura des touches de fleurs de violette poudrées, un soupçon d'agrumes aldéhydées aussi, une touche légère de girofle frais, des notes baumées, sucrées et douces. Le géranium aussi va être présent avec un côté un peu citronnel, piquant, vivifiant, très résonant, qui va donner de la vibration au parfum. Et puis, bien entendu, cette note de rose qui va être délicate, très peu perceptible. Elle est là juste pour donner un peu plus dans l'aspect floral. Vous aurez, comme je vous ai dit, de l'encens qui va apporter la chaleur, la profondeur, du relief, beaucoup de relief. Et puis, bien entendu aussi, sur la fin, sur le dry down, mais vraiment, c'est un parfum qui tient énormément et qui projette beaucoup. Donc, le dry down va venir vraiment longtemps après. On parle de 10 à 12 heures, facile. Vous aurez ces notes ambrées et de vétivers, mais pas un ambré vieillot, un bel ambré. Et c'est un vétiver frais, racinaire, un vétiver comme on aime, en fait. Un vétiver qui rappelle le côté terre à terre. C'est un bijou. C'est d'autant plus un bijou parce que, de ce que j'ai entendu dire, il va être discontinué. Ce parfum ne sera bientôt plus disponible. Donc, si vous voulez déjà le tester, le sentir, c'est maintenant ou jamais. Voilà, mes chers amis parfumista. Donc, je vous invite vraiment à aller tester les parfums Frédéric Mal. Je pense qu'une grande majorité d'entre vous l'ont déjà fait. Si vous avez déjà testé les parfums que j'ai énumérés dans cette vidéo, j'aimerais avoir votre retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous préférez ? Lequel qui vous a le plus marqué ? Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Parfumez-vous bien. Testez toujours sur peau. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...